5 plantes médicinales contre la fatigue et chronique Vous ressentez de la fatigue continue, un sommeil agité et des difficultés à vous concentrer ? Attention, vous pourriez souffrir du syndrome de fatigue chronique. Les activités quotidiennes mènent souvent à un mode de vie trépidant marqué par le stress, ce qui pourrait nuire à votre bien-être. Le syndrome de fatigue chronique est un trouble à long terme provoqué par des douleurs dans les muscles du corps, une fatigue continue et une grande difficulté à dormir. Par ailleurs, ces symptômes ne s'améliorent cependant pas avec le repos. Le stress et la fatigue mentale provoqués par le besoin constant de relever des défis quotidiens qui dépassent la moyenne n'est pas bon pour la santé. Ces habitudes peuvent déclencher une série de symptômes qui diminuent le bien-être de n'importe quelle personne. La fatigue et chronique interfèrent avec le mode de vie normal et sain d'une personne. De plus, elle complique les tâches quotidiennes et simples. En outre, la fatigue chronique pourrait conduire à d'autres maladies car le manque de repos diminue les défenses de l'organisme mais aussi du système immunitaire ce qui provoque des conséquences néfastes pour la santé. De nombreux organismes scientifiques considèrent ce syndrome comme un problème de santé publique actuel. En effet, la fatigue et chronique est l'une des principales causes des maladies cardiovasculaires, rénales et psychologiques. Qu'est-ce que le syndrome de la fatigue chronique ? La fatigue et chronique peut être difficile à diagnostiquer puisque, dans certains cas, les médecins ne la considèrent pas comme une maladie mais comme une conjonction de symptômes. La première étape consiste à consulter un spécialiste et si possible, de réaliser un examen de sang complet pour déterminer quels nutriments sont déficitaires dans l'organisme. Le syndrome de fatigue chronique se caractérise, entre autres, par une fatigue persistante et inexpliquée qui dure malgré les efforts de la personne atteinte. Considérée comme une maladie neurologique, elle apparaît souvent de façon soudaine, entraînant une détérioration rapide et importante de la santé. Il s'agit d'un syndrome non contagieux, non transmissible génétiquement. L'hypothèse d'une infection virale ou bactérienne est de plus en plus considérée, car on peut souvent identifier une infection comme élément déclencheur. Souvent, un événement, une infection virale ou bactérienne, un traumatisme physique, peuvent aussi être liés à la fatigue et chronique. Cette infection pourrait entraîner par la suite un dysfonctionnement du système immunitaire dans les cellules ou les éléments biochimiques chargés de combattre les infections. Pour certains, l'exposition à certains pesticides ou insecticides pourrait être en cause. Il est difficile d'établir un diagnostic précis de la fatigue chronique car les causes peuvent être différentes selon les cas. Le médecin vous posera des questions sur vos antécédents médicaux, sur votre vie professionnelle et familiale, sur la fréquence des symptômes et sur la façon dont ils affectent votre vie. Après avoir réalisé différents examens visant à exclure d'autres maladies, comme l'anémie et certaines infections, le médecin pourra vous proposer un traitement adéquat et différentes alternatives thérapeutiques. Les symptômes de la fatigue chronique L'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique comporte aussi des symptômes qui ont des répercussions importantes sur les activités professionnelles et personnelles. Il s'agit notamment de douleurs musculaires et articulaires, et d'un malaise généralisé. Tous les symptômes de la fatigue chronique surviennent sans que le médecin ne puisse les relier à une maladie quelconque. Chez les enfants, les symptômes peuvent grandement varier d'un jour à l'autre, mais sont aussi importants que chez les adultes. Chez eux, le diagnostic peut être posé si les symptômes caractéristiques durent depuis plus de trois mois. Actuellement, il n'existe aucun traitement définitif pour traiter le syndrome de fatigue chronique. Le soulagement des symptômes dépendra aussi du suivi que vous établirez avec la collaboration avec votre médecin. Par ailleurs, le renforcement de modes de vie plus sains tels que l'exercice, de bonnes habitudes de sommeil et la réduction des activités stressantes aident à mener une routine quotidienne positive et détendue. Pour éviter la fatigue chronique, il est important que nous respections nos horaires, aussi bien de travail que de repos, que nous dormions assez, et que nous pratiquions une activité physique. Pour compléter le traitement, comme toujours, la nature nous offre de multiples options pour traiter les maladies et la fatigue chronique n'est pas une exception. Dans ce but, nous vous présentons aujourd'hui dans cet article 5 plantes médicinales contre la fatigue et chronique. 1. Le ginseng de Sibérie contre la fatigue et chronique Il existe de nombreuses variétés de la plante du ginseng. Toutefois, elles ont toutes des vertus curatives similaires, même si la plus connue est le ginseng chinois, asiatique ou rouge, panax ginseng. D'autre part, il existe également une autre variété assez populaire, le ginseng sibérien, et le therococcus anticoccus. La plante de ginseng sibérien aide à faire le plein d'énergie. Le ginseng est considéré comme un excellent outil pour améliorer la capacité physique, la force musculaire et l'endurance. C'est pourquoi il est si populaire dans des pays comme la Chine et la Russie. Le ginseng est une plante médicinale qui se distingue par ses vertus reconstituantes. C'est l'un des meilleurs remèdes naturels que nous pouvons prendre lorsque nous avons besoin d'un coup de fouet, aussi bien physiquement que mentalement. Son utilisation courante d'un de nombreuses boissons énergisantes démontre ses bienfaits contre le stress. De plus, le ginseng augmente l'énergie et la vitalité et renforce également le système immunitaire. 2. Le milopertuis contre la fatigue chronique L'utilisation du milopertuis est recommandée pour soulager les symptômes de la fatigue chronique. Combattre l'insomnie et la dépression provoquées par la fatigue chronique est un autre pilier fondamental du traitement. Cette plante est également efficace pour soulager les nerfs et les douleurs musculaires. Utilisée en médecine et largement popularisée pour ses effets antidépresseurs, le milopertuis porte de nombreux surnoms dont le plus célèbre est celui d'herbe de la Saint-Jean. C'est une plante médicinale à fleurs jaunes contient des propriétés antidépressives. Son utilisation est particulièrement bénéfique pour traiter les problèmes d'anxiété, de déficit d'attention ainsi que les troubles affectifs. 3. Le schizandrachinansi contre la fatigue et chronique La schizandrachinansi est une espèce de liane arborescente sauvage originaire du Nord et de la Chine. Aussi appelée la graine aux cinq saveurs car le fruit est sucré, la peau tègre, le noyau est épicé et amère et les feuilles mâchées laissent un arrière-goût salé. Cette plante est utilisée dans le cadre de la médecine naturelle pour le traitement du stress dans des pays tels que la Russie, la Chine, le Japon et la Corée. Son nom chinois tient au fait que l'on trouve les cinq saveurs de la cuisine chinoise dans la plante. Ses vertus contre la fatigue en font un aphrodisiaque aussi prisé en Chine que le ginseng. C'est une plante qui stimule en particulier le système nerveux central et favorise une réponse positive au stress, en améliorant la clarté mentale et la rapidité des réflexes. Ses effets sont bénéfiques en tant que tonique rénale et antidépresseur, car ils stimulent une meilleure performance physique de nos activités quotidiennes. De plus, son grand effet antioxydant permet d'optimiser les fonctions du foie mais aussi de renforcer le système immunitaire. 4. Le ginko biloba contre la fatigue et chronique Également appelé l'arbre aux 40 écus, l'abricotier d'argent ou ginko, le ginko biloba est la plus ancienne famille d'arbres connus. Le ginko est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis l'Antiquité. Parmi les effets observés, cette plante possède une action antioxydante et favorise une augmentation du débit sanguin, notamment cérébral. 5. Le manque de concentration et de mémoire sont d'autres problèmes assez fréquents chez les patients atteints du syndrome de fatigue chronique. Les combattre avec du ginko biloba est une option naturelle et très efficace pour restaurer les capacités mentales. Cette plante médicinale, largement utilisée en médecine chinoise, contribue en particulier à améliorer la circulation cérébrale. Elle permet d'établir de plus grandes connexions neuronales et aide à lutter contre l'amnésie et les problèmes de vieillissement du cerveau. En raison de ses grands bienfaits, le ginko s'utilise fréquemment comme traitement complémentaire pour traiter les maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la démence sénile et la maladie de Parkinson. 5. La réglisse contre la fatigue chronique La réglisse constitue aussi une autre alternative naturelle pour lutter contre la fatigue chronique. C'est un herbe assez utilisé en Europe et en Asie tropicale comme condiments et ingrédients de friandises et de sucreries. La réglisse désigne l'extrait aromatique issu de la racine de cette plante. Utilisée en confiserie, elle désigne également la sucrerie confectionnée à partir de cet arôme. Son odeur agréable et son goût sucré caractéristiques lui permettent d'être facilement absorbée. Vous pouvez la consommer sous forme de comprimés ou d'infusions pour lutter contre l'épuisement et la fatigue due à la surproduction d'hormones du stress. La réglisse favorise aussi le moral et aide à combattre la dépression en diminuant les symptômes d'anxiété. Il ne faut pas non plus confondre le syndrome de fatigue chronique avec la dépression. Contrairement à la personne déprimée qui ne trouve plaisir à rien, la personne souffrant de fatigue chronique apprécie les bonheurs de la vie, mais s'épuise rapidement, ce qui entraîne des frustrations et un sentiment d'emprisonnement. Un traitement optimal de la fatigue chronique repose également sur le soutien émotionnel de sa famille et des soins personnels adaptés à votre situation. Pour remédier à tout cela, vous devrez corriger toutes les mauvaises habitudes quotidiennes. Essayez aussi de mener un style de vie plus harmonieux avec vous-même et votre environnement. Le syndrome de la fatigue chronique est une maladie fréquente et très actuelle. La personne atteinte est toujours fatiguée, elle ne peut pas effectuer ses activités de manière normale. Elle peut en souffrir pour des périodes prolongées, c'est très mauvais pour la santé. Apprenez-en un peu plus sur le syndrome de la fatigue chronique dans l'article qui suit. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501